Bonjour de nouveau, je réponds cette fois à une remarque de Déborah Lavigne par rapport aux mensonges. J'aurais peu de choses à dire finalement, puisque j'ai réussi de réunir mes idées, mais je ne suis pas sûre de ne pas oublier des éléments importants. Mais je dirais que les pervers narcissiques que j'ai croisés mentaient effectivement, mais mentaient sur une base réelle. Par exemple, s'ils se prétendaient, je ne sais pas moi, psychologues, ça voulait dire qu'ils avaient au moins une licence de psycho. S'ils se prétendaient éducateurs spécialisés, ça voulait dire qu'ils avaient au moins entamé un cursus d'éducateurs spécialisés. S'ils se prétendaient professeurs de lettres, cela signifiait qu'ils avaient été formateurs en français, auprès de publics illettrés par exemple. S'ils se disaient skieurs de haut niveau, de haut mérite, ça voulait dire qu'ils avaient fait du ski en amateur pendant 3 ou 4 ans, etc. Et il y a toujours ce mensonge basé sur une part importante de réalité, en fait qu'il brode sur la réalité, enfin ceux que j'ai observés. Après, il y a aussi des mensonges plus flagrants, ceux qui vous disent qu'ils ne peuvent pas venir vous voir parce qu'ils ont rendez-vous pour un travail, ou que leur grand-mère vient de mourir, ou que leur tante Adélaïde est malade, etc. J'ai eu ça aussi. Mais là, ce sont des mensonges situationnels. Par rapport à des caractéristiques, je dirais, stables, comme le fait d'avoir, d'être, je ne sais pas, psychologue, il y a toujours un fond de vérité, une base de vérité, voilà. Il y a toujours ça pour moi. Mais bon, je n'ai pas, comment dire, réfléchi pendant des heures avant de faire cette vidéo, et je vous la livre spontanément. Voilà, merci, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501